Vice-présidente de Bordeaux Métropole, première adjointe du maire de Bordeaux en charge de l'économie, de la croissance et de l'emploi durable. On sait que vous Bordeaux Métropole, vous allez avec votre bâton de pèlerin partout en France et dans le monde pour vanter les mérites de Bordeaux Métropole. On dit que vous n'êtes pas pour rien dans l'arrivée de Cartoon Movie à Bordeaux cette année, après cette année à Lyon. Comment vous avez fait ? D'abord les équipes de Cartoon Movie, je les connaissais parce que j'ai eu une vie avant la politique. 20 ans en entreprise, ça crée des contacts dans le monde du business. Et puis surtout, notre métropole est extrêmement attractive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des acteurs comme Cartoon Movie et ses organisateurs regardent de près ce qui se passe ici, notamment dans ce domaine d'activité. Un jour, je vous ai entendu dans une interview où vous disiez, quand on voit beaucoup de grues dans une agglomération, c'est bon signe, ça veut dire qu'il se passe des choses. C'est un peu ça votre boulot, c'est de mettre des grues quelque part dans vos dossiers. Les grues, c'est effectivement le côté, on va dire, bâtiment, infrastructure de l'emploi qui lui est lié directement à la dynamique économique portée par les entreprises. Et cette dynamique, il faut aussi évidemment passer par les entreprises déjà existantes avec notamment cette grande jonction. Le mot peut faire un peu peur et un peu flou pour le grand public. La grande jonction, l'idée, elle est très simple. C'est justement de créer un lien entre l'entreprise historique et l'entreprise numérique. Il y a des gros acteurs, des grandes entreprises installées depuis longtemps dans une économie qui a fait ses preuves. Mais il y a aussi plein de start-upers, plein de projets, plein d'innovations. Et il faut être à la jonction de ces deux mondes parce qu'il ne faut pas cloisonner. Vous savez, moi je crois qu'on est dans un pays qui est trop en silo, qui cloisonne trop. Je viens de l'entreprise et pour autant je fais de la politique. Je crois qu'on a besoin de mélanger ces mondes.